bonjour tout le monde alors en ce 25 décembre et bien j'avais envie de vous souhaiter un joyeux noël pour ceux qui ont fait des fêtes avec leur famille et leurs proches et bien et bien j'espère que ça s'est bien passé que vous avez eu des étoiles dans les yeux que vous avez discuté plein de bonnes choses belles choses mais j'avais envie de dire aussi surtout tous ceux qui n'ont pas pu fêter noël avec leur famille ou qui ont perdu des proches durant ces périodes là les années précédentes forcément ce noël a dû être un peu difficile mais j'avais envie de lancer un petit message un petit message d'espoir et puis vous envoyez des bonnes ondes pour vous dire que vous n'êtes jamais seul qui sont autour de vous qui sont là personnellement j'ai passé noël tout seul et bien on va pas en faire un fromage quoi on va encore faire un fromage le 24 décembre ou le 25 ou le 30 ou le peu importe quel jour si vous êtes bien avec vous même et bien vous êtes bien tout court oui je sais c'est difficile de se dire oui mais il m'a manqué un tel ou un tel me manque mais les fêtes souvent ça rappelle ça rappelle de beaux souvenirs alors justement rappelez-vous des beaux souvenirs et souriez en pensant à ses beaux souvenirs voilà on n'a pas toujours ce qu'on veut et les gens autour de nous ne sont pas forcément présents quand il faut pour nous mais j'ai envie de dire chacun sa route chacun à son chemin passe le message à ton voisin ouais bah ouais c'est pas facile tout le temps mais 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 voilà moi je pense à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages où j'ai reçu des petits cadeaux qui m'ont donné tellement d'émotions bah en fait je vais retenir toujours les plus belles choses quoi voilà je vais retenir tous les échanges que j'ai eu avec toutes ces personnes aujourd'hui c'est vrai que on a beau dire on dit internet les gens sont tout le temps sur internet et ça et ça éloigne des proches mais parfois ça rapproche plus d'autres personnes qui nous apportent encore plus que nos proches je sais pas si vous me suivez mais en fait internet arrive quand même à lier des gens à relier des gens et rien qu'avoir une personne au bout de l'écran et parler de ses soucis de ses malheurs avec cette autre personne qui peut qui va plus vous écouter qu'un proche qui va plus vous comprendre qu'un proche bah finalement voilà ça apporte énormément quoi et puis et puis on on a fait des échanges entre connaissances d'abonnés de gens qui passaient par là sur mon compte sur aurélie magnétique et puis qui sont devenus amis sur mon mur et entre eux et bien on a fait des cartes de noël on s'est envoyé des choses on a discuté on a fait un live on a ben voilà tout ça moi c'est ce que je retiens en tout cas les échanges retenez tous les échanges que vous avez eu avec certaines personnes et évidemment notre famille nos proches sont là aussi pour nous faire travailler plein de choses le ressentiment la culpabilité le besoin d'exprimer les choses donc on pense toujours qu'on a de la difficulté avec nos proches et on se bloque et du coup on se ferme aux autres choses or il y a tellement de belles choses autour de nous que bah il faut pouvoir les regarder les voir les ressentir et c'est là que qu'on voit que ben déjà on n'est pas seul et puis même si on passe un moment seul comme moi j'ai passé noël tout seul voilà il ya eu des imprévus et ben c'est comme ça j'étais pas tout seul et ce qui est rigolo c'est que je viens de m'apercevoir aujourd'hui que ce mot noël ne signifiait pas grand chose pour moi mais par contre à l'envers il disait léon noël à l'envers ça fait léon et léon c'est rigolo parce que quand j'ai demandé le nom de mon guide le prénom de mon guide la première fois et bien j'ai eu léon donc finalement noël c'est pour ça que c'est noël tous les jours pour moi en tout cas trouver votre signification à vous mais pour moi en fait elle est encore plus belle que le noël d'une journée moi j'ai mon guide qui est là tous les jours et à partir du moment où vous arrivez vraiment à vous connecter avec les hautes sphères et avec avec vos guides vos anges et bien vous voyez qu'en fait ils sont toujours là et vous apportent toujours des réponses bien mieux que certains proches ou certaines personnes parce que il faut faire le calme en vous pour pouvoir vous connecter à votre guide intérieur et en fait c'est juste magique parce que du coup vous souriez tout seul et tout seul avec vous même et vous avez les réponses et vous avez une certaine complicité avec votre guide donc c'est donc voilà bon pas tout ça pour dire joyeux noël et surtout pensez que vous n'êtes pas seul d'ailleurs si vous regardez la vidéo et bien moi je suis là déjà vous savez que je vous écoute que j'échange avec vous j'essaye de vous aider à avancer toujours le positif le positif parce qu'il faut du négatif c'est qu'il faut comprendre quelque chose et que cela nous aide à passer des étapes voilà moi mon premier noël toute seule et bon voilà au départ c'est un peu triste on se dit bon ok finalement j'ai pas j'ai été toute seule voilà et bien c'est pas grave quoi c'est pas grave parce que finalement j'étais fatigué j'avais couru partout pour préparer quelque chose etc et finalement finalement j'ai pu me reposer donc voilà le positif dans ce côté négatif et puis et puis comme je vous dis voilà noël ça peut être tous les jours si on a envie mais en tout cas j'en vois beaucoup de beaucoup de pensées et de compassion pour les personnes qui ont perdu des proches ou auxquelles pensent à leurs proches au fait de noël parce que forcément on pense toujours à notre proche disparu mais voilà si vous vous concentrez bien que que vous écoutez votre coeur et bien ses proches peuvent vous envoyer des messages et vous communiquez beaucoup de soutien bon et bien j'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle de l'amoureux que je me suis fait en cadeau moi même avec moi même au moins on n'est jamais déçu de ce qu'on s'offre même si je suis jamais déçu de ce qu'on peut m'offrir évidemment mais voilà alors il ya une petite carte qui reste collée au fond on va la prendre elle est magnifique d'ailleurs on a un oiseau qui s'envole avec la lumière ou la lune comme on veut avec des nuages c'est une colombe il veut pas venir alors j'aurai pas besoin de mélanger et je vais vous la donner et je vous l'offre en ce 25 décembre tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de sa vie de ta vie à travers la tourmente une bénédiction va se révéler très bientôt bon bah je crois qu'on est en plein dedans voilà la petite vidéo que je viens de faire c'était justement pour vous dire voilà si vous n'avez pas passé de bonnes fêtes si vous avez des choses qui vous ont manqué et bien on est en train de vous dire voilà peut-être que vous ne comprenez pas certaines choses qui se passent que certaines personnes n'ont pas voulu participer à votre réunion de noël des gens vous font la tête à cette période là vous comprenez pas trop et bien on vous dit qu'il ya toujours une raison spirituelle qui justifie les événements donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir et comprendre ce qui se passe et pourquoi et puis souvent au cas de noël c'est pour comprendre vous le pardon ou l'expression simplement savoir s'exprimer dire les choses aux gens ou se dire les choses à soi même ne pas se voiler la face mais en tout cas on a vraiment un très très bon message merci merci et on vous dit à travers la tourmente si vous tourmentez on vous dit une bénédiction va se révéler très bientôt une bénédiction donc en ce 25 décembre bon il est 10h30 j'ai prévu d'aller faire un petit tour à la messe voilà j'ai jamais fait la messe de noël et bien je vais le faire avant de recevoir mes enfants qui vont qui vont enfin ouvrir leur cadeau ce matin puisqu'ils étaient sur leur papa voilà et puis et puis et puis et puis et puis ce que je voulais faire je voulais vous tirer vous allez vous poser une question je vais vous tirer une réponse angélique elle est sous ma main alors avec ces nouvelles cartes là qui sont magnifiques parce que je vous ai je vous ai pas montré celle ci donc c'est l'oracle des amoureux et elles sont justes mais je les montre parce que c'est vrai que je les ai pas montré j'ai pas fait vidéo encore dessus et en fait chaque carte délivre un message derrière on peut travailler de différentes manières avec ses cartes soit choisir un dessin qui nous inspire voilà soit faire un tirage de passé présent futur et résultat avec quatre cartes elles sont vraiment trop belle j'ai envie de la lire celle ci tiens matière bien je veux la lire on vous dit le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps voilà on vous dit laisser le temps au temps prenez les choses comme elles viennent prenez les choses comme elles arrivent et relativisez lâchez prête allez je voulais vous poser une question dans votre tête vous concentrez respirez vous détendez on une grande inspiration par le nez et je souffle par la bouche je pose une question dans ma tête je demande que la réponse alors on dit deux cartes je vais vous tirer deux cartes alors voilà les deux cartes la première on vous dit peu probable peu probable et ça dépend de vous peu probable ça dépend de vous alors dans la carte peu probable nous avons beaucoup de violets peut-être que cette question était liée au niveau spirituel ou ouverture de coeur vous demandez peut-être si une personne va revenir vers vous si vous allez enfin revoir la lumière si vous allez enfin sortir de cette situation voilà c'est un peu ce que je ressens on vous dit peu probable mais ça dépend de vous alors peu probable si vous restez sur la même pensée c'est à dire que si vous êtes toujours dans des pensées négatives c'est peu probable c'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous donc soyez positif fait des affirmations positives des visualisations par exemple si vous vous demandez est ce que un tel va guérir on vous dit peu probable mais ça dépend de vous c'est à dire que si vous priez pour cette personne ou si vous avez une visualisation c'est à dire vous voyez cette personne guéri comme si ça y est vous la visualisez dans le futur qu'elle est guérie qu'elle est qu'elle court partout comme un lapin qu'elle est joyeuse et que tout va bien et bien c'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous parce que vous pouvez changer les choses vous pouvez faire évoluer les situations par contre si vous restez dans la même état d'esprit c'est peu probable ensuite pour d'autres questions parce qu'évidemment c'est une réponse générale à vous d'interpréter en regardant l'image à quoi ça vous fait penser quand on vous dit peu probable et quand on vous dit après ça dépend de vous avec vous voyez entre des ailes une jeune femme qui vous pointe du doigt ça dépend de vous c'est à vous de voir les choses de la manière la plus détendue la plus joyeuse la plus positive voilà mes petites étoiles et bien j'espère que cette petite vidéo du 25 décembre vous aura fait plaisir j'essaierai d'en refaire dans la semaine n'hésitez pas si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation en coaching pour voir et bien la vie de son meilleur angle et pouvoir déclencher plein de petits miracles j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont été en consultation avec moi et je les remercie énormément parce que parce qu'il y a plein de miracles qui se sont passés dans leur vie mais vraiment des choses incroyables et je suis vraiment vraiment ravie ravie que que j'ai pu contribuer planter une petite graine pour vous aider en tout cas à faire que 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 qu'il y ait des guérisons entre guillemets guérisons du coeur et puis et puis même au niveau de l'énergie puisque puisque quand je vous ai en consultation par téléphone et bien je travaille aussi avec votre énergie et j'essaye de vous apaiser et vous le ressentez de l'autre côté du bout du fil même si c'est au bout du monde et là je fais un petit coucou à Vanessa Vanessa de Nouvelle-Calédonie et puis je fais un coucou à tout le monde à Océane à Marie à Floriane vraiment à Doriana j'ai envie de vous dire je ne retire même plus tous les prénoms tellement enfin si je les retiens mais je les retiens surtout dans mon coeur toutes ces expériences sont juste magiques je voulais vous remercier de votre confiance pour ceux qui veulent et bien faire une consultation avec moi ce sera à partir de janvier vous me contactez via mon messenger sur Aurélie Magnétique sur Facebook et je vous explique tout ça et voilà et votre vie va changer à partir de cet instant je l'espère si si vous êtes ouvert et que vous souhaitez vraiment au fond de votre coeur changer les choses avancer et vous permettre enfin d'être heureuse ou heureux voilà sur ça et bien je termine avec une petite pierre que j'ai acquise il y a peu qui s'appelle la calcite miel c'est une très jolie pierre de couleur miel voilà un petit peu brillante c'est de la calcite miel et on vous dit qu'elle apporte une grande sérénité un grand calme et beaucoup de réconfort apposée sur le chakra du plexus du plexus solaire elle permettra le plexus solaire ici d'accord elle permettra que votre que notre volonté soit sous l'influence directe de notre conscience c'est à dire que le mental n'interviendra plus la volonté sera directement liée à notre conscience voilà après vous pouvez regarder sur internet il y aura beaucoup plus de détails notamment ce que ça peut aider sur la santé et autres et puis à vous de voir ce qu'elle vous inspire aussi la calcite miel voilà mes petites lumières mes petites détoiles je vous embrasse je vous fais plein de visites je vous souhaite un joyeux Noël je vous souhaite encore de belles fêtes et ne venez pas que si vous pensez être seul vous ne connaissez pas on est tous là on est tous là bisous à tout le monde ciao